L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut adapter trois images avec SketchUp Mec 2016. Donc ici vous voyez, j'ai trois photos d'un hangar paysage au lycée. Donc la première photo, une deuxième photo et une troisième photo, qui correspondent à chacun des coins du bâtiment. Alors ici, ce qui est important, c'est que je vois l'origine de mon repère sur chacune des photos. Vous voyez que le coin en commun est bien sur la photo numéro 1. Donc c'est bien par celle-là qu'il faudra que je commence. Ensuite, le hangar qu'on va adapter, il fait 21,75 m de long. Donc ça, cette taille-là, me servira à mettre mon plan à l'échelle. Une fois que j'ai tout ça, je peux aller dans SketchUp Mec et commencer à adapter les images. Donc soit je passe par la fenêtre Adapter une photo, qui est dans Fenêtre, ensemble par défaut, Adapter une photo. Ça c'est dans 2016. Ce ne sera pas tout à fait au même endroit dans 2014. Ou alors je fais Caméra, Adapter une nouvelle photo. Et ensuite, je vais chercher la première. Alors ensuite, il s'agit d'adapter cette première image. Donc ça, on l'a déjà vu dans un précédent tuto. On commence par mettre l'origine au coin du bâtiment. Alors évidemment, il faut être le plus précis possible. Donc n'hésitez pas à zoomer, à vous déplacer dans l'image. Une fois que l'origine est positionnée, il faut positionner les fuyantes. Alors plus vous prendrez une longueur longue, plus ce sera précis. Donc après, ce n'est pas toujours évident selon la photo, mais essayez de prendre de grandes longueurs. Donc là, je vais prendre le haut du toit. On va dire que c'est à peu près bon. Et je vais aussi prendre le bas des portes. Alors je ne prends pas le bas du bâtiment, qui parfois n'est pas droit. Je fais plus confiance aux alignements de portes ou de fenêtres. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait bon. Voilà. Alors ici, je vais déplacer l'origine, parce que vous voyez que l'axe vert n'est pas le long du bâtiment. Donc l'origine ne doit plus être par là. Bon là, ce n'est pas forcément facile, puisqu'il y a un petit buisson devant l'angle du bâtiment. On va dire que c'est bon pour là. Ensuite, je me déplace et je vais positionner mes fuyantes sur l'axe rouge. Alors là, ça se complique un peu, parce que vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour se repérer. J'ai le haut de la porte du hangar attracteur, là. Voilà. Et l'autre, je vais la positionner sur le côté du bâtiment. Et puis, je vais m'aider des fuyantes rouges pour la positionner comme il faut. Ça veut dire que je vais essayer de faire en sorte que mes fuyantes rouges suivent bien le bas de mon bâtiment. Donc ici, ce n'est pas tout à fait ça encore. Ce n'est pas si mal que ça. Je zoom un peu pour voir. OK. Alors ensuite, il faut que je mette à l'échelle. Vous voyez que mon personnage, là, il est tout petit. Donc, en cliquant, glissant sur l'axe bleu, je vais le mettre à l'échelle. Voilà. À peu près correct. Par contre, oui, j'ai l'impression qu'au niveau des fuyantes rouges, ça ne va plus. Je vais changer un petit peu. Comme ça, ça a l'air pas mal. Donc, une fois que j'estime que c'est bon, je peux faire clic droit à terminer. Si je veux revenir, je peux faire clic droit sur photo numéro 1 et faire modifier la photo adaptée. Et puis, je vais faire terminer ici dans la fenêtre, adapter une photo. Une fois que ça, c'est fait, il faut modéliser le gros du bâtiment. Alors ça, c'est important parce que ça va nous permettre, ensuite, d'adapter les autres photos qu'on verra dans la deuxième partie de ce tuto. Je monte sur le bleu. Ici, je reviens sur l'axe rouge. Jusqu'à trouver l'axe bleu. Et je redescends. Voilà. Ensuite, je vais prendre le point milieu. Hop, je redescends. Ensuite, ici, je remonte sur l'axe bleu. Je reviens retrouver le haut du toit. Ensuite, je vais gommer les traits qui ne me servent à rien. Et je fais pousser, tirer. Alors, avant ça, je vais me déplacer un peu pour voir le bout du bâtiment. Alors, pour ce qui est des raccourcis clavier, vous pouvez les voir en bas à droite de l'écran. Donc, si vous n'avez pas vu comment j'ai fait, rembobinez un peu et regardez les raccourcis. Ici, je vais faire le petit préaule. Ici, je vais faire le petit préaule là-devant. Je prends ce point-là et puis je vais suivre la direction rose. Ensuite, je descends sur le bleu. Et ensuite, je reviens sur mon axe. Je prends le pouce et tirer. Et je vais pousser ça le long. Alors, je peux peut-être vérifier. Oui, ça me paraît pas mal. Alors, ensuite, je vais gommer ce trait qui ne sert à rien. Et je vais mesurer mon bâtiment pour le mettre à l'échelle. Donc, je vais prendre mon outil mètre. Je vous rappelle que le bâtiment fait 21,75 m. Donc, d'ici à ici, il n'y a pas 23,98 m, il y a 21,75 m. Alors, je me suis trompé, j'ai mis un point. Combien mètre ? 75 m. Et je fais entrer. Voulez-vous redimensionner le modèle ? Oui.